Au cours de votre exercice professionnel, vous serez peut-être amené à recevoir une lettre de convocation à une audience de conciliation ordinal. Le but de cette conciliation est de permettre la confrontation du plaignant et du professionnel de santé mis en cause devant les membres du conseil de l'ordre afin de tenter de trouver une solution amiable à leur litige. Au cours de cette conciliation, l'assistance par un avocat n'est pas obligatoire, sauf à ce que votre adversaire ait confié la défense de ses intérêts à un conseil. Au terme de cette conciliation, deux issues sont envisageables. Soit une solution amiable est trouvée, un procès verbal de conciliation est donc signé. L'affaire en reste là. Dans le cas contraire, un procès verbal de non conciliation sera rendu. Si la plainte est maintenue, le conseil départemental de l'ordre aura alors l'obligation de transmettre la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Devant cette juridiction, il vous sera demandé de rédiger un mémoire écrit de défense. L'assistance par un avocat deviendra alors nécessaire.